Bonjour, le ministère de la culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem, au revoir. Là, bonjour ! Je ne sais pas si tu te rappelles mais il y a quelques mois j'ai sorti une vidéo où je vous fais visiter mon université à Londres. Comme vous avez été très nombreux à apprécier cette vidéo, je me suis dit qu'il fallait que je cherche d'autres lieux intéressants à vous montrer. Et il se trouve qu'il y a un avion qui me casse les couilles. Du coup j'ai essayé de penser à certains endroits sympathiques à vous montrer en rapport avec le cinéma et les tournages. Et j'ai eu l'idée de vous montrer les YouTube Spaces. Les YouTube Spaces c'est des endroits dédiés aux YouTubeurs, il y en a plein dans le monde, il y en a à Berlin, à Tokyo, à Paris, à Los Angeles. C'est des endroits super cool avec des setups de tournages etc. Et le plus gros et probablement le plus intéressant c'est celui de Los Angeles. Tu auras remarqué que ce palmier n'est pas parisien, on est à Los Angeles. Plutôt cool. J'ai pas été invité ni par Google ni par YouTube, c'est moi qui voulais vous montrer cet endroit. J'ai été invité par Square Enix pour un événement autour de Final Fantasy donc ça n'a absolument rien à voir mais j'en ai profité pour vous montrer ce YouTube Space Los Angeles. C'est donc un vlog visite de l'endroit le plus cool sur la planète YouTube au niveau mondial. C'est parti ! Parce que YouTube est une entreprise discrète et que ça a été racheté par Google qui est aussi une entreprise discrète avec peu de moyens, ils ont mis un petit hélicoptère à l'entrée parce que je sais pas pourquoi. On va rentrer là-dedans. Ah c'est fermé, on va buzzer. Yes, thank you ! Ça voulait dire c'est ouvert, c'est de l'anglais. Là on est dans le hall du YouTube Space Los Angeles qui est discret. En fait c'est là où les YouTubers peuvent se retrouver pour écrire leurs vidéos avant de tourner ou pour se reposer tu vois. Et j'ai direct trouvé l'endroit le plus intéressant du YouTube Space Los Angeles. Pour ceux qui suivent un petit peu le YouTube Game Américain, il y a très fort à parier que PewDiePie lui-même a posé une petite crotte ici pour piquer des hannetons. C'est la fin de cette vidéo, je rentre en France. C'était une aventure exceptionnelle, abonne toi, pouce vers lol. Que ce soit à Berlin, à Paris, à Tokyo, à Los Angeles, à ce que tu veux, quand tu vas dans un YouTube Space, tu dois absolument réserver un plateau de tournage. Tu peux pas te pointer pour dire je vais faire un vlog et visiter partout, s'il vous plaît ouvrez-moi les portes. Donc j'ai dû absolument réserver un plateau de tournage. Même si j'en ai pas du tout besoin, puisque l'objectif de ma vidéo c'est de vous faire découvrir tout le YouTube Space Los Angeles. Et c'est vrai qu'on est assez nombreux sur ma chaîne, mais je pèse pas suffisamment pour réserver l'intégralité du YouTube Space. Je pense que tu peux le comprendre. J'ai donc réservé la Stage B, qui est un plateau de tournage, que pour moi, pendant trois heures. Je ne sais pas ce que je vais en foutre, mais c'est à moi, pendant trois heures. Donc on va y aller, on va le découvrir, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas, j'ai même pas vu de photo. C'est le mec du YouTube Space Los Angeles qui m'a dit, bah tiens prends ça, c'est libre. Alors maintenant faut qu'on trouve notre plateau de tournage, il y a un plan ici, on est là, et on est à la Stage B, ici. Je voulais réserver celle-là, mais je me sentais pas bien, je me sentais pas à l'aise. On essaiera d'aller voir ça, c'est on va dire le grenier du YouTube Space, où il y a plein de matériel technique de type swag. Bon allez c'est parti, on va à Stage B. Stage A, B, C, c'est ça, c'est chez nous. De 9h à 12h, FPS comme gameplays, en fait c'est mon ancien pseudo, qui est encore dans l'URL YouTube. C'est très moche, mais je vous promets c'est moi. C'est parti, voyons ce que j'ai réservé pour la journée. J'ai réservé une salle entièrement noire, cette salle m'a l'air énorme, qu'est-ce que c'est que c'est bordel ? Qu'est-ce que c'est la lumière ? C'est où la lumière ? La lumière ? Là ? Non ? Putain merde, je suis vraiment comme un con. Ah c'est bon. What the f... Moi j'étais venu pour un petit vlog discret, les mecs ils me foutent un putain de plein d'autres tournages. Je me sens trop coupable. Je me sens pas bien du tout. Et bien actuellement j'ai plusieurs milliers d'euros d'équipement autour de moi, mais je ne vais pas m'en servir. Sincèrement je me sens tellement pas bien. Ah le vlog le plus cher du monde. Ça va que j'ai rien payé, je vous l'ai pas dit, mais c'est gratos, c'est YouTube Space. Attendez, on va s'amuser, on peut utiliser... Oh la la, regardez, c'est tout pour nous ! Alors, lumière... Ah ça marche pas. C'est cassé ? Ah si, ça a allumé un projot là-bas. Oh excellent ! Yeah ! Putain il pèse 3 tonnes ce rideau. Comme je me sens tellement pas bien d'utiliser cet espace incroyable pour faire un vlog totalement nul, je me dis qu'on va essayer de l'utiliser juste pour la forme tu vois, juste pour pas que YouTube se dise euh... Putain, il nous a coûté 10 000€ la journée, il fait de la merde. On va quand même essayer de rentabiliser cet espace. Je vais incruster un dindon derrière moi, je sais pas pourquoi un dindon, me demandez pas. Voilà. Eh, n'empêche, vous noterez que ce fond vert est quand même vachement mieux que le mien. Bah franchement ça marche trop bien quoi. C'est un truc de ouf. Alors vous voyez peut-être pas avec la caméra mais le sol il est un petit peu incurvé en fait, tu vois, ça fait genre une rampe. Et il se trouve que par mes gardes j'ai trouvé un siège de bureau à roulettes. Ok donc là on est devant la stage 1 qui est le truc le plus ouf du YouTube Space Los Angeles qui fait à peu près 6412 mètres carrés et qui est fermé. J'ai fait jouer mes contacts chez Google et je viens d'entrer dans la stage 1 du YouTube Space Los Angeles. Un petit espace cosy en intimité pour tourner des vidéos de type modeste et raisonnable. C'est ici mesdames messieurs que sont tournées les vidéos les plus malades du YouTube game mondial. Il y a quelques semaines a été tourné ici des collaborations avec Marvel, avec Disney et aussi toutes les vidéos des séries américaines YouTube Red avec PewDiePie notamment. Bref c'est de la dinguerie et juste pour le kiff je vais utiliser ce magnifique fond vert qui fait 6 kilomètres de long. C'est un rideau tout à fait modeste. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Maintenant faut le ranger. Je vais vous dire c'est super lourd. Un gros paquet, prendre la corde. Ah fais chier. C'est bon. C'est bon je l'ai rangé. J'ai vraiment l'impression d'être un enfant qui est dans un endroit où il a pas du tout le droit d'aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je ne me sens pas bien. Je vous en avais parlé tout à l'heure c'est la take cage donc c'est la cage technique parce que t'as quelques notions d'anglais. Je suis dans les entrailles de YouTube Space Los Angeles. J'ai très envie d'aller là haut parce qu'il y a les costumes. Ok on va aller là haut, les gens sont vraiment super cool ici. Je demande d'aller dans des endroits où normalement il n'y a pas le droit de filmer et ils me disent toujours oui. Voyons un petit peu les costumes, une petite veste militaire sympathique. Excellent, une veste de flic. What the fuck ? Excellent. Tu le connais ce drapeau américain ? C'est celui que tu mets de part et d'autre du bureau du président des Etats-Unis et ça fait un décor de malade. Alors ça c'est un décor assez bizarre. C'est une chauve-souris pendue. Je ne sais pas, ne me demandez pas. Je viens de tomber sur cette espèce de machine de fête foraine où on peut gagner des gourdes YouTube et des espèces de ballons de rugby moches. Ici il y a marqué qu'il faut aller prendre des jetons à l'accueil et que c'est limité à un jeton par personne par jour. Donc nous avons une chance inédite de gagner une gourde YouTube, je vais aller chercher mon jeton à l'accueil. Encore une fois j'ai fait jouer mes relations chez YouTube et j'ai obtenu deux jetons. C'est tellement des enfoirés à avoir mis les gourdes ici. C'est pas grave j'essaye quand même. Allez vas-y. Hein ? Quoi ? Quoi ? Oh non ! Pourquoi ? Pourquoi t'es pas descendu ? Ben c'est quoi ce bordel ? Je comprends pas pourquoi il est pas descendu. Putain heureusement que j'ai deux essais, je suis dégoûté. Oh c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Oh ! Oh, oh, oh ! Oh ! J'ai une boule ! J'ai une putain de pas ! Putain je vais chier ! J'ai fait 9000 kilomètres pour jouer à ce jeu. On m'en a parlé pendant des semaines. Se faire douiller comme ça, je peux vous dire que ça me reste là. Ça me reste là. Je vais vous montrer encore deux petits endroits très intéressants. Il y a celui-là. En fait c'est un décor de restaurant qui est totalement vide. Et juste derrière, il y a tout ce qu'il faut pour faire un restaurant. Des tables, des chaises, de la fausse bouffe, des couverts et tout. Tu vois ça par exemple, c'est une authentique réplique de cuillère. Pour le cinéma. On dirait que c'est une vraie. On a l'impression que c'est une cuillère. En fait c'est parce que c'est une vraie cuillère. Cette espèce de petite porte m'intrigue beaucoup. Il y a quelque chose de caché derrière. Attends j'ai pas envie de tout péter. C'est un scratch ? Pourquoi je suis en train de tout péter ? Vas-y on y va. Ah d'accord c'est nul. Je croyais avoir trouvé un souterrain dans le Los Angeles YouTube Space. Petit miroir, petit parquet, bonne ambiance. Là je suis dans une espèce de cage en verre qui donne sur l'accueil du YouTube Space. Plutôt stylé. Et juste ici c'est une salle de cinéma. C'est une salle de projection pour les youtubeurs. Ils peuvent inviter leurs amis et faire des projections privées. Je suis revenu sur mon plateau de tournage histoire qu'ils servent à quelque chose. Si tu as aimé ce type de vidéo, tu peux aller voir mon vlog sur mon université à Londres qui est un petit peu pareil mais pas pareil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou en laissant un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de format découverte de lieux de tournage. J'essaierai de vous en proposer d'autres. Et si vous avez des idées de lieux à me proposer, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Amixem. Over ! Sous-titres par Juanfrance